et bien salut à tous c'est le thème intro sur pal world pour l'épisode 37 un truc du genre oui je crois que c'est 37 et donc on s'y retrouve on va progresser un peu on a des petites boules qui se font on a également pas mal d'oeufs de orsec qui se font qu'ils sont fait ici donc on va aller récupérer et on va aller améliorer un note orsec simplement et on va les coups capturés des nouveaux pal aussi par la même occasion la pomme tac on relance par exemple un peu de cela une trentaine une trentaine c'est pas mal ce que j'en ai d'autres et j'en ai un autre là je vais mettre d'autres d'autres à se faire là dedans sachant qu'il doit y en avoir là haut mais bref on verra plus tard je le verra en off ça sera pas plus mal on va dire alors ensuite on va aller là-haut améliorer tout ça enfin voir si on peut l'améliorer normalement oui et il y a aussi un largage de de vivre on va dire qui a été fait donc on va aller explorer ça mon endroit là il y a un spot où il largue des trucs on va regarder ça il y a également un autre chose c'est que comment dire maintenant on a la possibilité je n'avais pas parlé la dernière fois on a la possibilité d'avoir des croisements et des des pâles qui naissent en étant alpha voilà on a deux personnes à deux hors sec normes normaux et là en fait j'ai vu dans tout ça un comment dire un alpha tout simplement après il n'est pas et pas fou fou non plus il ya une bonne vitesse de combat mais c'est une affaire vitesse de travail mais après c'est tout je pense que surtout acharné qu'il a un bref on va mettre tout ça dedans dans celui qu'on a j'en ai même plus ça va l'améliorer en trois étoiles ce qui est pas mal on va pas se mentir après 64 qu'il en faut il en faut vraiment vraiment beaucoup après si vous jouez à plusieurs c'est quand même beaucoup plus simple on va pas se mentir on va aller là haut donc c'est tombé également on l'entendait ça fait et voilà c'est tombé là et puis ça vous l'indique aussi à l'endroit où il arrive tout simplement donc pas de soucis à se faire hop ah j'ai rebondi mais du coup c'est pas ça que je voulais faire et ça non plus hop ah mais là tu fais pas d'effort hop hop un et non plus je veux pas enfin faut que je descende par moment ça veut à... ça les tue et par moments ça les tue pas ou c'est peut-être la brulure qui les tue en fait et je fais pas attention bref donc c'est ça qui est tombé donc là c'est pas la météorite c'est seulement un spot donc on peut avoir les deux et on a un largage comme ça alors plantes pistolets rouillés très bien élixir de vitalité ça augmente les pv de façon permanente sur le perso parce que ça n'a aucun effet sur le pal ok ça va augmenter de 100 à chaque fois ici on a du pétrole brut là on a un vêtement comme ça là c'est un pistolet rouillé donc c'est pas vraiment rien mais on peut avoir des belles choses non ok très bien très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à dans la nouvelle map et on va aller plus précisément dans dans un donjon allez voir un peu comment ça se peaufine enfin ça se profite surtout et on va peut-être finir juste avant ça d'explorer la map parce que normalement il y a une nouvelle arène et tout ça que j'avais entre aperçu bah c'est elle ouais ça doit être elle donc on va aller explorer tout ça on va récupérer les derniers tp et on va regarder aussi ce qu'on croise en termes de pas non qu'on avait là à l'autre ruche qui est ici c'est le goriat terra qui m'a attaqué comme ça pas gentil ici pas mal de charbon il souffre également là regarde là un coffre c'est à basse à celui que j'ai loupé la dernière fois ouais c'est le seul capturé à giga sphère ultra sphère là on est face à lui alors pareil il a deux faces quoi comment ça fonctionne alors ok bah je pouvais pas l'avoir non plus comme ça la bonne question il faudra que je voyais comment on peut réussir à le capturer ok on a une petite statuette ici on va récupérer la pape après où il ya un cuiverne ici alors si on connaît déjà mais il peut apparaître ici on a forcément du coup qu'ils vont avoir des nouveaux à les nouveaux biomes donc là on arrive sur la partie en mode fleur de cerisier des coffres ok il ya un boss ici en mode jean c'est ça non nos clèmes annonce en gros en gros un gros chevalier les niveaux 55 ok bon on va pas l'aller l'embêter tout de suite on bêtera plus tard ici petite statue de l'ifman cam ok il fallait se douter qu'il allait en avoir un voilà on a l'arbre qu'on va récupérer possible qu'on trouve des des compétences qui changent d'habitude ça a l'air de des beaux spots pour faire des bases en l'atout où il ya des souviens plat et tout là juste ici comme le juste de la surface ici ouais ça franchement c'est des belles choses où il ya un pal là bas on n'a pas et là bas aussi ça a l'air d'être un cuiverne mais il a l'air vert ok donc ici on a l'hu l'hu vous voyons à quoi tu ressens une petite fleur à ses héros à ressemblent à à la baie à benadon je crois je crois qu'elle s'appelle comme ça qui a qui est le world boss là c'est elle qui vient de se faire cette petite zone qui vient de me retirer la moitié de mon mécontre le lui avec 43 46 alors hop clé en argent utilisé j'ai un manuel d'exploration sur légendaire ok oui c'est ça légendaire qu'il faut que j'utilise et là on a bien oui verne à 53 un bien de bonte à bout beau temps plutôt bon temps à l'homme c'est chelou aïe aïe d'accord je suis là non comme ça le d'avoir au lieu d'avoir comment dire terra ou autre on suit un autre suffixe qu'on en gros on va prendre quand même légendaire si ça avec 2% elle sait se le capturer ce qu'il a un peu ce pour pas qu'il me balance une attaque là on sait jamais mais à 2 ans la légendaire il part vite voilà une attaque qui est parti alors c'est bon arrêtez arrêtez yes je l'ai capturé ok donc on en a eu un spécial on va voir un palpedia hop il est ici ouais donc il est en gros euh type herbe dragon et herbe collecte extraction il fait transport semences vraiment pas mal vraiment pas mal et je suis en danger c'est quoi qui est en danger pourquoi je suis en danger je ne sais pas bonne question alors bon alors on a vu ces nouveaux pal euh pas ici on va continuer là il y a l'air donc là c'est toujours le même biome quoique mode un peu plus ah il y a un autre coffre là comment on peut le capturer ce coffre là si on fait ça c'est le deux casser sa face et hop un nickel on l'a eu j'ai eu un coup de chance là je pense j'essaie de le de faire des bons dégâts et euh le capturer et puis là c'est tout de suite passé alors on a lui d'espresso on pourra le capturer mais on ira capturer un un plus petit ah lui on l'avait jamais eu c'est une sorte de prêtresse hop ah oui si 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 je l'ai touché ok euh ultraster on va passer sur les légendaires plutôt c'est une sorte de serpent prêtresse en fait non ? ça a l'air oula vient de faire un bouclier mes boucliers ont repoussé ma boule ou j'aurais non mais reste dedans aïe 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 c'est un crapide yes ah c'est dedans très bien très bien ok je nous envoie là un autre ici on a un qu'on connait d'innosome mais elle est euh tout à fait basique ah ici on a un euh chennais inis ok qui me fuit voilà on éclate et on essaie de la capturer donc les chilets qu'on avait capturé et euh on a la version ignis qu'on a réussi à choper direct donc ça c'est cool ensuite allons par ici on a euh on a du coup ça qu'on peut récupérer ok clé en or et euh sueur légendaire donc ça c'est vraiment cool on a euh un indogène ici à nouveau alors ça c'est quoi c'est société fleur lunaire donc une nouvelle une sorte de guilde on va dire il y a un autre quiverne on va les esquiver on va pas se faire ah il y a des attaques qui sont super rapides ok on peut avoir du les petits floppy très bien petits floppy petits floppy captiva ok on peut l'avoir aussi ici ah on est à la tour on est à la tour de la société des fleurs lunaires très bien c'est notre première rencontre avec ça c'est quoi là-bas ouh on l'a pas celui-là hein il y a qu'une on l'attaque on va voir à quoi il ressemble c'est une sorte de petit euh quitte là elle est dedans avec autant de pourcentage là tu as réussi à t'échapper sérieusement alors que le coffre il avait 0,8 et il y a un essai de temps ok c'est good là bas c'est un autre quiverne et j'ai euh alors c'est euh mon shadow big très bien ah il y a une note ici je suis à peu près à ce niveau-là là à la tour on a un leaf monk également ici et on a la statue de tp ici on récupère tout ça il y a un petit chalet il y a des chilets partout un petit lampadaire et tout vraiment sympa là-bas c'est des méchants il y a le petit euh il y a une petite porte de euh euh comment ça s'appelle ça ? des portes de euh de sanctuaire etc mais je crois que c'est un nom spécifique mais je ne sais plus alors là il y a des nouveaux spots de ressources et vu comment c'est plat et brillant j'opterais pour le pétrole la nouvelle ressource qu'on peut avoir à mon avis c'est un truc du genre oui oui bah il est forcément euh en gros il faudra que je fasse mais c'est quoi cette attaque de psycho-quack ? alors c'est pas un psycho-quack mais euh vous avez compris prends toi ça en face il veut bien le tuer ? hein il y a un Yakumo qui m'attaque derrière aussi très bien on a une autre tour de Leaf Monk euh pas ici euh si oui voilà je l'avais perdu hop une autre statue on a un gigaœuf en face de nous allons le récupérer alors il y a plusieurs spots apparemment de pétrole gros oeuf de dragon on sait jamais il peut être un dragon qu'on a pas encore eu là on a des petites fleurs etc euh le biome est sympa euh j'ai vu qu'il y avait quelque chose là par là non ? est-ce il y a un coffre ici ? ok ok il y a énormément euh de trucs de euh de pétrole sur la plage et là il y a un un prickstex euh prickster prickster ouais une sorte de scorpion euh qui est vachement stylé en vrai allez allez on récupère alors elle est dedans vraiment stylé en vrai nice ici c'est pareil si on le connait pas ah 140 espèces en succès euh steve nice euh hop voilà zephyr euh lumière luxe pour lumière on va y aller avec le fusil de la pompe voilà on attend le capture ah non non nice les bases ça nous fait pas mal de petites cap- de nouvelles captures hein euh après en off je viens choper aller choper euh c'est de choper d'autres exemplaires et tout ça pour euh bah tout simplement euh level up euh on continue par là on va essayer de trouver un donjon hop on a les luxe je me demande s'ils sont plus rapides que les autres on va voir euh mon inventaire est plein ok euh tremblement on va peut-être garder balle cauchemar on jette flèche noire on va voir ça on peut jeter ça aussi ça aussi caillou aussi euh belle flan on va jeter sur palant on jette aussi hop voilà pas besoin pas besoin de tous ces trucs là on a une autre statue d'olive même que là-bas on a une statue à danubis donc il y a peut-être un boss assez pire on va aller voir souvent des boss proche des trucs comme ça euh celui-là je le connais comme pal il me semble ah oui c'est bicon ok j'en ai pas j'en ai pas assez encore on moquerait à 8 mais euh j'irais en chercher à les plus faibles euh ici il y a un coffre important alors c'est pas un rouge donc dommage mais il y avait une petite tranche de pizza on va pas dire non pour de la pizza alors il y a un autre statut de leaf monk ici on récupère toujours une floppy euh basique très bien ici on a un oeuf ténèbres on a un autre statut là-bas mais on voulait d'abord aller voir là-bas euh et pareil il faudrait ah un autre statut de leaf monk ça elle a fait oui il y en avait une juste au-dessus là il y en a une là-bas ok ils nous en ont mis euh pas mal en vrai je regarde sur les parois si je vois pas deux euh de comment dire euh deux donjons l'entrée de donjons là on a ah oui si voilà il y a un menesting terra qui est tout doré tout ça qui est magnifique on est niveau 54 donc on va le faire plus tard euh par ici il y a quoi il y a des pas beaux qui traînent par là-bas ici on a un coffre on a un tp on va aller sur le tp là-bas ça on aura accès aux boss par la suite en tout cas vous venez ici vous pouvez récupérer pas mal de sphères légendaires voilà c'est sûrement ce que je vais venir faire on va tisser un peu tous les euh euh tous les euh les coffres cherchons autre chose voilà là il y a un coffre en face il y a encore ici du pétrole alors faudra toujours trouver un spot safe on verra j'irai à euh faudra que je trouve un spot avec du métal euh ah non même pas je suis en train de faire des bêtises j'allais dire avec un spot où il y a du euh pas du métal mais du euh charbon mais euh maintenant qu'on a euh la ressort enfin les trucs pour euh pour aller choper euh 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 dans n'importe quelle base c'est cool il y a que le pétrole qu'on a pas là même le sulfure on a euh enfin il me semble qu'on a pas le pétrole je vais vérifier quand même hop si on regarde en technologie on a la mine de soufre euh oui c'est ça on a la mine de soufre on a la mine de charbon qui est ici mais on a pas la mine de euh de pétrole donc en gros il faudrait juste que je me trouve un spot un peu en sécure euh et euh et comme ça je pourrais récupérer ça hop on récupère du coup le journal le journal de cette île j'imagine et euh on va continuer à faire le tour bon on fera un un donjon dans le prochain épisode j'en ai pas trouvé là alors là on retourne sur l'échrouver là on a une autre euh statue de leaf monk ici qu'on va récupérer naturellement et on va commencer à avoir fait voilà on va commencer à avoir faire le tour c'est ce que j'allais dire voilà autre statue de leaf monk dans la zone en face de nous on récupère ça il y en a même deux hop il y a une groene mais ça on l'avait déjà vu oui on l'avait déjà vu oui on l'avait déjà vu capturé hop hop un schromer ça on connait là je vais repasser un peu sur les euh sur l'endroit où je suis allé le nouveau biome qu'on a vu là pour essayer de voir si on voit d'autres nouveaux euh pales on a pas l'habitude de voir hop celui là je le connais aussi une sorte de grenouille il y a une grenouille d'animal crossing en gros celui qui m'attaque c'est bien visé en vrai on va aller également chercher euh là euh voilà la statue de leaf monk que j'ai vu au travers des champignons il y a énormément de coffres en vrai vous venez là vous faites une rasia au niveau des coffres et tout ah et celui là il est un peu plus rare alors est-ce que c'est une clé d'or ou pas ? clé d'or je plante de fusil d'assaut 1 ah je crois que je l'ai déjà non ? c'est pas le 1 que j'ai en fusil d'assaut ? c'est même le 2 euh donc non dommage j'ai pas eu un truc légendaire dommage dommage euh je crois que j'ai vu un leaf monk par là c'est plus où bref ici on a une autre statue donc j'étais passé à côté tout à l'heure enfin plusieurs fois et donc il s'apparaissait pas sur la carte et voilà là ça apparaît dans la zone centrale que j'avais pas encore exploré on l'a ici ah oui un wixem wixem nocturne oh mais j'ai on les connait ça non ? non c'est pas ça que je peux faire c'est pas ralenti non ? on l'a dit là c'est pas ralenti non ? c'est pas ralenti non ? paf ! paf ! bah quoi ? en de là ? en mode nocturne du coup ce pal ? On voit pas trop ce qu'il change ok mais on va donc on a vu celui-là qui est vachement stylé. Ah oui non c'est parce que j'ai confondé avec celui-là avec 4S d'accord non c'est celui-là une sorte de mage mais du coup en nocturne donc il y a un feu et un ténèbre là on a un bûchi nocturne donc le samouraï et du coup version ténèbre ça va attaquer l'autre c'est pas ça que je voulais faire on peut lui faire des bons dégâts on essaie de capture les deux tant qu'à faire avec l'anneau on peut lui mettre un 1% assez facilement il y a je crois qu'il y a un autre palois derrière moi sérieusement mais non mais c'est pas gentil ils ont des attaques vachement stylé c'est quoi ce truc ? Ah oui mais là du coup il me laisse tout utiliser c'est pas gentil je me fais attaquer par le wixem il marave mon shadow big ok j'en ai eu un tu vas rentrer dedans toi ? Allez s'il te plaît ils sont costauds hein ils font des sacrées attaques mais du coup les pales qu'on a euh on a je pense pas que ça leur a rajouté il faudrait voir que je regarde c'est ça rajouté dans leur arbre de talent à les nouveaux skills ah mais il veut pas hein il veut pas il veut pas hop hop on va avorter à l'autre ça capture parce que bah il l'est mort c'est une bonne raison là on a ah oui Verda est choqué on connait est-ce que j'en ai déjà capturé oui j'en ai déjà capturé ok par contre ils me font des bons dégâts on va pas se mentir ça a fait pas mal de dégâts on a un autre une Lulu également qui est là qui dort tranquillement on a une statue de Leaf Monkey donc ici continue de s'envoler ici un coin d'hiver on a les les toko toko des verts tâches ouais allons voir vite fait dans la forêt voir si on voit d'autres pales nocturnieries bouchy à nocturne il y a celui-là qui dort on a les coffres encore ici une autre statue de Leaf Monkey dinosomme également on voit un peu mieux les coffres etc clé d'or on a un plan d'armure réfrigérante niveau 1 bon sachant que je vais bientôt les changer c'est pas très très important bref bon je vois pas grand chose de plus par ici on va se téléporter à la base on reviendra de façon prochain épisode pour faire justement les donjons et voir un peu ce qu'on peut looter dedans hop on va stocker ça j'ai pas mal de petites choses intéressantes pourquoi pas il va falloir que je refasse des des boules légendaires voilà je vais perdre mes mots on va pouvoir lancer je vais placer ces petits zé également dedans il va falloir que je construise les incubateurs évolués pour que ça mette la bonne température en direct ça les ferait beaucoup plus rapidement mais pour l'instant j'ai pas hop tremblement tremblement c'était il faudrait que j'aille voir pour essayer de choper les épiques parce qu'après niveau pâle alors forcément lui il est KO mais ouais il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres là il faut sûrement leur apprendre ok très bien bon on va se poser ça va être la nuit enfin ça va être le jour rip 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 je voulais voir aussi au niveau des pâles qu'on a capturé donc lui il est level 2 en allumage en level 3 en travaux manuels et transport ensuite qu'est-ce qu'on a eu de beau on a eu le FFIR qui est magnifique quand même et chargement d'énergie enfin génération d'énergie et transport ok ok a ensuite on a là oui les petites les petites grenouilles donc c'est transperts transports du remoussage un collecte et un travaux manuels la petite Lulu semence transports collecte et pharmacie pas mal le chroumeur le chroumeur il fait semence travail manuels abattage et collecte ok le qui quitte une extraction et il peut lâcher aussi du pétrole donc on peut en avoir pas avec lui ici on a scorpion qui est super stylé je vais le prendre dans ma team je pense collecte abattage niveau 3 donc il est pas mal une blande de venin qui fait tomber on a lui qui est quand même méga stylé on l'a pas encore il faudra aller le capturer et à voir ce qu'on peut faire avec lui est-ce qu'il peut voler et tout le Yakumo Yakumo c'est juste collecte niveau 2 ok Doggame donc non c'est pas un serpent c'est juste sa queue qui s'enroule comme ça euh travaux manuels 3 collecte 2 abattage 2 pharmacie 1 et transport 2 il fait pas mal de choses euh l'autruche qu'on avait capturé collecte 2 tout simplement le euh Mog il fait collecte 1 il droppe des pièces canines des pièces d'or et des manuels de formation ok et lui qu'on a qui chope du coup sur les météorites sur les lieux d'impact de météorites il fait abattage niveau 2 et transport niveau 2 euh on a le bûcher nocturne qui lui fait allumage euh transport abattage niveau 3 transport collecte enfin voilà travail manuel aussi des fois transport euh le chalet allumage et collecte c'est tout il y avait lui aussi il fait transport 3 et extraction 2 et euh il me semble que c'est à peu près tout ce qu'on a déjà croisé pendant donc je vais essayer d'aller d'aller pas près il faut que je monte niveau 50 ou plus et je vais choper du euh pâle j'ai pas encore récupéré voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne commentaire et un pouce bleu et puis ciao tout le monde merci 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 merci